Mexico, peut-être que toi, il t'écoutera, moi non. Je vais lui parler, mais je n'arriverai à rien, maman. Oui, oui. Oh, Inès, allons nous asseoir. Oh là là. Racontez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je le vois tellement abattu. Je le vois être si mal. On dirait qu'il veut mourir. Elle vient d'arriver, sa fille et elle. Je les ai installées là-bas, dans la cabane. Très bien, Aurélio. Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Mon fils. Excusez-moi. Comment vont les récoltes dans les autres plantations ? Très bien, papa. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Et comme je sais que tu as sûrement dû écouter les nouvelles, tu sais que ça va être une très bonne année pour le café. Tu aurais dû rester à Mexico, papa. Tu sais que ce n'était pas nécessaire que tu viennes pour la récolte. Mais tu sais que je viens tous les ans ? Oui, papa. Bien sûr. Allez. Où vas-tu ? Mais tu le sais très bien, mon fils. Je vais me promener dans les caféiers. Ce sera peut-être la dernière fois que je le fais. Non. Non, papa. Non, tu sais que tu ne vas pas bien. Mais... Ce n'est pas une bonne idée. C'est dangereux d'y aller tout seul. S'il te plaît, je... À moins que tu ne veuilles que je t'accompagne. Non, non, non. Non. Pas du tout. Papa. Excuse-moi, mais... Je ne peux pas te laisser sortir. Bon. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es rentrée si tôt ? Parce que demain, on se lève à l'aurore, ma fille. Eh bien, je crois que le moment est venu de me dire ce que tu sors faire le soir quand on vient à Casablanca. Tu ne crois pas ? Mais je te l'ai déjà dit, ma fille. J'aime me promener au milieu de la plantation. Ah oui. Ah oui. Hum hum. Dis-moi, maman. Hum. Tu viens voir le feuilleton avec moi ? Parce que tu aimes tellement quand ça devient romantique. Ah, ma chérie. Mais je suis déjà en pyjama. Eh bien, change-toi. Est-ce que ça ne te plairait pas par hasard ? Allez, on y va. Bon, mais tu m'apportes mes affaires. Mes vêtements et mes sandales aussi. Oh, mon Dieu. Mais c'est que nous nous sommes venus à prendre des chèvres avec ses amis, pour celebrer que accepté casarme avec lui, mais... Et puis ça ne s'est pas et s'est pas pour la chale. Et c'est comme je, pratiquer. Ah, c'est bien ça. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Avec cette fille, toutes les années, c'est la même histoire. Je vais dire à Aurélio qu'il la fasse taire. Laisse-la. Laisse-la. Lorenzo, mais qu'est-ce que tu as ? J'appelle le docteur. Je vais appeler l'ambulance pour qu'on t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas la peine d'aller chez le docteur, Inès. On ne peut pas jouer. Ah, cache-cache avec la mort. Lorenzo, tu sais que je t'ai aimé toute ma vie, et toi seule. Oui. Je vous remercie d'être venu aussi vite. S'il vous plaît, entrez. Aurélio va avertir que M. l'évêque est là. Oui, monsieur. Ah, Aurélio, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là, M. l'évêque ? Il est venu réconforter, M. Lorenzo. Le patron va très mal. Ah, Aurélio. Bon, je vais aller voir ce que je peux faire pour l'aider. Ah, Aurélio. Attends, attends-moi un petit peu. Je vais aller le dire à ma mère. Écoute, maman, on m'a dit que... Qu'est-ce qu'il t'arrive, maman ? Oh, ma petite Paloma. Pourquoi est-ce que tu pleures, maman ? Oh, Paloma. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voulez vous changer ? Oui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je te bénis au nom du Père, du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, prenez le praise. Je vous salue, Marie, prenez le stress. Je vous salue, Marie, prenez le mari. Je vous salue, Marie. Monsieur Lorenzo, bien juste de mourir. Allô ? Oui, Joachim, c'est moi. Que se passe-t-il ? Papa ? Je prends le premier avion. Essaye d'appeler Angela pour qu'elle aille me chercher à l'aéroport et qu'on aille ensemble à l'hacienda. On se retrouve là-bas. Je sais que la mort est... Mais... Papa ! Pourquoi maintenant que tout allait si bien ? ... 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